Sud Radio Média, Thierry Guerrier, Gilles Ganzemann. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver ce matin pour Sud Radio Média dans quelques instants. On est fait avec Gilles Ganzemann et puis dans 45 minutes, bonjour Gilles, et bien ce sera, mettez-vous d'accord avec nos quatre chroniqueurs. Mais d'abord, les médias et leur actu, grâce à vous Gilles, nous recevons ce matin celle qui va incarner l'info de M6 pour l'été, Cyrielle Stadler, bonjour Cyrielle. Bonjour Thierry, bonjour Gilles, bonjour à tous. Du terrain au plateau, on va voir ça, c'est une très jolie métamorphose et vous étiez déjà entrée dans le vif du Sud. Mais Gilles, est-ce que quand on fait l'été sur M6, on prend les vacances avant ou après ? On prend les vacances un peu avant et un peu après. Vous avez été où ? Là, j'ai été rejoindre mes parents en Corse, donc je suis rentrée dimanche. Ah, vous êtes Corse ? Oui, Stadler, c'est un nom Corse, c'est flamant. Mes parents habitent en Corse depuis 10 ans. Et est-ce qu'on est évidemment beaucoup plus médiatisé ? Comment on se prépare à la médiatisation ? Pour être honnête, je ne me prépare pas tellement à la médiatisation. Je me concentre surtout là pour l'instant sur les journaux et comment essayer de bien les incarner. C'est super parce que vous allez être encore plus spontané avec nous si vous n'avez pas préparé spécifiquement l'interview. Tout à fait, complètement. C'est génial, bravo. Mais pourquoi avoir choisi alors cet invité ce matin, Gilles ? Parce qu'il y a des qualités particulières avant qu'on vienne au zapping ? Eh oui, non, mais parce que simplement les visages de l'été... L'été, c'est là où on fait le plus d'audience, en tout cas sur les journaux. Les journaux d'été sont très regardés par les Français. Et les visages et les incarnations sont aussi regardés. Surtout que vous, vous allez être au 19h45. Donc c'est juste avant de prendre l'apéro au camping et passer la soirée. On regarde les derniers news. Non, mais c'est vrai. Joker de Xavier de Moulin, le 19h45, c'est alébrissime. Évidemment, d'M6. Vous ne m'en voudrez pas et vous ne traiterez pas d'antiféministe si je dis que c'est un joli visage de l'été ? Ah non, pas du tout. Je prends ça comme un compliment. Alors, auparavant, Gilles, votre science des médias, c'est le zapping Sud Radio. Vous avez regardé la télé hier soir pour nous. Évidemment, avec une élection sans gagnant ou presque, hier, c'était débat à gogo et invectif dans les médias. Oui, c'est moi qui ai gagné. Non, c'est moi. Eh, t'as pas vu ton score. Mais hier, sur BFM, ce qui a choqué, c'est Rocaïa Diallo qui a trouvé que sur la photo de la France Insoumise, la lumière était un peu trop blanche. Elle a sous-entendu que sur la photo des Insoumis, il y avait trop de blancs. Elle s'apprêtait à interpeller sur ce sujet. Manuel Bompard, présent sur le plateau, mais furieux, des propos de Rocaïa Diallo, l'avocat Charles Consigny ne lui en a pas laissé l'occasion d'en parler à Manuel Bompard. La première photo de famille du nouveau Front Populaire, qui, à mon avis... Elle m'a un peu éblouie. Oui, mais moi aussi. Donc, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas une approche racialiste des choses. Non, c'est une approche... Il y avait trop de blancs sur la photo ? Non, il n'y avait pas de personnes non-blancs. Il y avait trop de blancs. Ah, c'est une nuance intéressante. C'est un procédé. Vous imaginez quelqu'un qui dirait qu'il y a trop de noirs sur une photo ? Non, mais... Mais vous l'imaginez ? Vous savez ce que c'est la racisme ? Mais c'est honteux d'entendre ça. Parler d'antiracisme, c'est honteux. Mais c'est du racisme ce que vous faites. Oh, pauvre petit chien. Charles Consigny est victime de racisme anti-blanc. Oh là là, je suis sûre que votre vie est absolument torturée par le racisme anti-blanc et que vous avez perdu... Oui, ça me choque un peu. Quand j'entends qu'une photo... Vous êtes choquée parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de blancs... Ok, il a laissé le répondre. Excusez-moi, c'est un langage racialiste. Pauvre petit Charles Consigny, qui pleure du racisme anti-blanc. Dire une photo, ça m'a ébloui, je trouve ça très choquant. Je suis désolée. Oh là là. Je vais terminer la phrase. Ce que je veux dire, c'est que c'est important que les personnes qui sont françaises et qui sont non-blancs soient représentées. Oui, c'est le juriste qui vous... C'était sur BFM. C'est délirant. Vous voulez réagir là-dessus ? Je suis effaré qu'on puisse juger de la qualité d'un débat à l'aune du poids des couleurs. C'est absolument anti-républicain. Vous regardez les chaînes infos ? De temps en temps, oui. C'est quelque chose qui vous tenterait d'aller sur une chaîne infos ? Pas pour l'instant. Vraiment, j'ai commencé ma carrière à M6. Je suis très attachée à la chaîne. Donc pour l'instant, voilà. Mais est-ce que ce n'est pas frustrant d'être devant un fond vert et annoncer les news quand on est journaliste ? On a peut-être envie de faire des interviews. Sur M6, vous avez reçu certains politiques. Mais est-ce que, justement, c'est une partie un peu congrue de l'info qu'il y a sur M6 ? Présenter ? Présenter le journal ? Non, non. Que vous n'ayez pas beaucoup d'invités ou de débats ou de choses comme ça ? Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant ? Non, parce que le 1945 est un journal. Donc certes, on a des invités. On fait des soirées électorales. On a des invités cinéma aussi. On a reçu notamment Pierre Ninet pour le compte de Montecristo. Donc non, nous avons des invités. Et puis on a de l'information quand même avec tous les formats qu'on a. On a des sujets. On a des chroniques. Et c'est justement ça, je pense, aussi qui fait que les Français qui regardent M6 aiment le journal. Et s'ils veulent aller voir du débat, ils peuvent aller sur une autre chaîne. Dans la tradition que j'ai bien connue des chaînes de télévision, les grandes chaînes de la TNT ou du Herdien ou les chaînes d'info continue, par exemple, les présentatrices ou les présentateurs, et pas uniquement de l'été, souvent des journaux, étaient souvent des gens un peu formatés dans ce sillon, sans forcément avoir du terrain. Ce qui est intéressant avec vous, Cyrielle Stadler, c'est que vous, vous avez une carrière déjà très complète. D'abord, ça fait une quinzaine d'années que vous êtes à M6, même si vous êtes très jeune encore. Mais vous avez une carrière de terrain, une carrière de présentatrice en région. Donc les régions, c'est très très important. Bordeaux-Toulouse. Tout à fait. Et puis une carrière aussi de cadre, de patron, de chef, puisque les news, comme on dit dans la rédaction nationale, vous les dirigez depuis un certain temps. Je suis chef de pôle, et j'ai dans mon équipe cette personne, effectivement. Donc vous avez une vision complète de l'actualité, à travers les différentes données de l'actualité, les différentes façons de la traiter. Le terrain notamment, c'est fondamental. Qu'est-ce que vous avez préféré dans tout ça, au fond, aujourd'hui ? Quand j'étais petite, quand j'étais enfant, effectivement, moi, je rêvais d'être grand reporter. Donc j'ai fait énormément de terrain pour M6. Mon premier terrain de guerre pour M6 était le début de la guerre au Mali en 2013, avec l'opération Serval. Et puis ensuite, j'ai continué à faire du terrain de guerre, la place Maïdan en Ukraine en 2014. J'ai été aussi sur la bataille de Mossoul, notamment. J'ai été au Nigeria, Boko Haram, en Libye, à la mort de... Votre souvenir le plus frappant, c'est quoi ? Ah, mon souvenir le plus frappant, c'est dur. Alors, il y en a deux, en fait. Un qui est quand même très, très dur. On est sur la place Maïdan le 20 février 2014 et on est au milieu en Ukraine, à Kiev. On en parlait tout à l'heure. Quand il y a 50 morts, donc voilà. Et l'un des souvenirs les plus marquants aussi pour moi, qui est beaucoup plus souriant, là, c'est en Russie, je suis à Moscou, lorsque la France devient championne du monde. De football. Je n'avais jamais vu autant d'hommes pleurer au mètre carré. Voilà, et beaucoup plus émouvant. On revient à vous, Cyril Stadler, d'M6. Et d'abord, on reprend le Zaving, Gilles Langevin. Donc, c'est à vous, Dominique Reynier, vous savez qu'il est prof à Sciences Po et poditologue, doute vraiment sur le fait que le Front Populaire explose en plein vol face à la réalité. C'était hier, non, c'est à vous. Le nouveau Front Populaire est une idée ingénieuse fabriquée dans la précipitation de la dissolution. Donc, ça, c'était normal que ça aille vite et que ce soit un peu improvisé. Maintenant, je la crois artificielle et j'imagine qu'elle ne tiendra pas sur des sujets comme la sécurité, l'immigration ou autre. Ça ne marchera pas. Sur des sujets économiques, ce sera compliqué. Et même si au centre, il y a encore de beaux restes, en quelque sorte, il n'y a pas assez pour avoir une majorité, d'abord relativement solide, même relative, et une doctrine pour développer un programme. Donc, je pense que les Français vont faire une expérience. Moi, je crois qu'ils ne vont pas l'aimer et que ce sera une aubaine pour ceux qui sont restés en dehors. Évidemment, on reviendrait avec vos débatteurs, Thierry, sur ce sujet. Et notamment le programme économique du Front populaire. Eh oui, c'est la rentrée pour Fanfan ! Eh oui, aujourd'hui, François Hollande ira à l'Assemblée, je pense que ce sera couvert par M6, chercher son petit pack avec sa petite écharpe, sa cocarde et tout et tout, son petit sac. Mais un ancien président qui retourne à la députation, ce n'est pas une première. Il y avait déjà eu Valéry Giscard d'Estaing. Écoutez cette archive. C'est au volant de sa célèbre 505 verte immatriculée dans le Puy-de-Dôme que Valéry Giscard d'Estaing est entré côté présidence à l'Assemblée nationale. C'est le président pas trop ému pour cette rentrée ? Ses impressions, voire ses confidences, Valéry Giscard d'Estaing les réservera en exclusivité à ses amis de l'opposition avec une première remarquée pour Jacques Chirac. Dans l'hémicycle, le parlementaire Auvergnat a été installé à la droite de Jean-Claude Godin, juste devant Raymond Barre. Le président Louis Mermaze adressera ses salutations au nouveau député qui sera ensuite chaleureusement applaudi par les parlementaires UDF et RPR réunis, un symbole que d'aucuns voudraient, on s'en doute, beaucoup plus que de circonstances. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable, la rencontre du temps. Bravo de l'avoir ressorti, c'est pas mal. C'est grâce à Pierre Descure dans cet avou hier qu'il a ressorti. Je ne suis pas sûr que François Hollande ait le même accueil que Valéry Giscard d'Estaing. Avec sa petite auto-verte. Oui, exactement. Mais quoi, Thibaut Incheppe ? Vous connaissez Thibaut Incheppe ? Non, Thibaut Incheppe, je cherche. Je cherche. Un musclé comme ça. C'est le premier youtubeur de France, mais oui. Alors, il n'avait pas donné de consigne de vote sur l'élection. Heureusement, il vient de le faire. Bon, après l'élection, c'est un petit peu tard. Mais il avait des raisons, écoutez. Vous devez boire un verre, saveur, larmes de fachos et seum de Thibaut. Voilà le type de message que j'ai reçu hier soir suite aux élections législatives. Beaucoup trop de personnes sont persuadées de savoir pour qui je vote. Maintenant que les élections sont terminées, je peux vous dire pour qui j'ai voté sans vous influencer. J'ai voté ensemble. En revanche, je ne me permettrai jamais de juger le vote de qui que ce soit. Vous êtes libre et responsable de vos votes. En tant que premier youtubeur de France, tout le monde voulait savoir pour qui j'allais voter. Et tout le monde souhaitait connaître ma consigne de vote. Mais je n'ai jamais rien dit car j'estime que je n'ai pas influencé le vote de qui que ce soit. C'est un centriste, il n'osait pas le dire. Et oui, c'est un influenceur qui ne veut pas influencer. C'est un peu Taylor Swift à l'envers qui veut influencer le vote par rapport à Trump. Oui, mais c'est une forme de respect, c'est ça qu'il veut nous dire. Ah ben voilà, vous êtes du même avis que le réalisateur John. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de, vous savez ou pas, Sylvie ? De Pierre Perret, vous savez qu'il agit là ? Pierre Perret, vous connaissez ? Bien sûr que je connais Pierre Perret. Mais oui, mais oui. Vous allez me dire ? 90 ans. 90 ans. Ah oui, j'aurais dit 85. Ah oui, j'allais dire 86. Il fait de ses 90 ans. Et évidemment, suite à ce que je vous ai diffusé en premier son, on pouvait peut-être le lier à l'actualité. Évidemment, je vous ai mis un extrait de Lily. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalis. Dans un bateau plein d'émigrés Qui venaient tous de leur plein gré Vider les poubelles à Paris Magnifique, Pierre Perret. Alors, Lily, c'est pas votre surnom, Cyrielle Stadler. Vous êtes donc le joker de l'été pour l'info sur M6. On va vous retrouver dans quelques instants. Merci pour le zapping, Gilles Ganzman. Une petite pause de pub. Et puis, on se retrouve sur Sud Radio pour Sud Radio Média. Dans un instant, avec Cyrielle Stadler, Le sourire de l'été pour l'info à la place de Xavier de Moulin à 19h45 sur M6. Mais d'abord, la pub. Sud Radio Média, l'invité du jour. Oui, on est avec Gilles Ganzman, Thierry Guerrier, pour vous accueillir sur Sud Radio. Et au Cyrielle Stadler, vous êtes le visage de l'info du 19h45 M6 à la place de Xavier de Moulin pendant l'été de Caen à Caen, d'ailleurs. Vous allez être à l'antenne lundi 15 juillet. Vous démarrez ? Lundi 15 juillet jusqu'au jeudi 15 août. Juste au jeudi 15 août. Donc, un mois pile. Grosse pression, cinq semaines formidables. Bon, mais qu'est-ce que c'est que... Comment vous définiriez la façon dont M6 conçoit l'information et ce journal, ce 20h qui est un quart d'heure avant 20h, tous les jours ? Comment vous définissez l'info ? Le 19h45, sa définition principale, on peut dire qu'il est principalement apporté de l'information la plus didactique, la plus simple, la plus transparente possible pour toucher les Français, en particulier les plus jeunes, parce qu'on est le premier journal sur les moins de 50 ans. Et je pense que c'est ça aussi que les Français aiment beaucoup et apprécient. C'est avoir un journal avec plusieurs formats différents, avec des sujets, avec des chroniques. On parlait de Thibaut InShape tout à l'heure. On a l'actu des réseaux dans le 12h45 et dans le 19h45. Et la détection des fake news. Vous avez été les premiers à avoir un journal entre les fake news. Les premiers à présenter debout aussi, c'est un petit détail de mise en scène. Les premiers à présenter debout. Les premiers à avoir effectivement une chronique sur les infox tous les samedis soirs. Voilà. Et je pense que c'est pour tout ça, pour le fait que le journal fasse... Donc certes, il fait 27 minutes, mais quand il le regarde, ce qui ressort, c'est que les Français trouvent qu'il est concis. Parce que ça va vite, il y a de l'information variée. Ça a dû vous faire sourire à M6, voire vous apporter une certaine satisfaction d'orgueil, quand Gilles Boulot tout d'un coup s'est mis debout, et quand Lapix, elle aussi, s'est mise debout pour présenter le 20h. Parce qu'au fond, ils ont copié à ce moment-là le style que vous aviez initié, non ? Effectivement, quand le 1945 débute il y a 15 ans maintenant, ça fera 15 ans, c'est l'anniversaire du 1945 au mois de septembre, le 1945 aura 15 ans. À l'époque, nous sommes les premiers à présenter debout. On appelait les fameux femmes et hommes troncs du journal. Et je voulais savoir, moi, la grosse actu qui va arriver au-delà de l'Assemblée, évidemment, et du Premier ministre, en particulier le 18 juillet, avec l'annonce de la présidence de l'Assemblée, il va y avoir les Jeux Olympiques. Et donc France Télévisions va faire de 24 sur 24 les Jeux Olympiques. Est-ce que vous, dans l'idée, c'est d'avoir une contre-programmation de l'info, ou vous allez quand même couvrir les Jeux Olympiques ? Et de quelle façon ? Impossible de passer à côté des JO à Paris 2024. Donc, effectivement, on ne diffuse pas. Mais on aura, effectivement, 10 minutes par jour consacrées aux JO avec plusieurs chroniques différentes sur l'aspect économique. On aura des duplexes dans les fanzones. On aura des invités sportifs. Donc, oui, bien sûr, on sera présent sur les JO cet été. Donc, 10 minutes, c'est ça que vous nous annoncez ? C'est ça. Chaque jour, vous aurez 10 minutes dans le journal ? C'est ça, tout à fait. Consacrées aux JO. Et puis, l'actualité sportive, effectivement, aussi, ça va être l'Euro, avec la finale de l'Euro 10, fusée sur M6. Et vous, vous serez sur place ? Vous partirez en Allemagne ou pas, si jamais il y a la France ? Moi, je commence le 15 juillet. Donc, moi, ce que j'espère surtout, c'est que les Français gagnent ce soir, c'est que les Français arrivent en finale, c'est que les Français soient champions d'Europe et que mon premier journal, mon premier 19h45, ça soit une édition spéciale avec les Français qui arrivent sur les champs. La liesse populaire, j'aimerais beaucoup ça. Premier titre du premier 19h45, la victoire des Bleus, c'est ce dont vous rêvez. J'adorerais ça. Mais il faut passer l'étape ce soir. On va passer ce soir, face à l'Espagne. Face à l'Espagne. On va ensuite passer la finale, si on arrive, soit face à l'Angleterre, soit face aux Pays-Bas. Et voilà. Évidemment, Thierry, on parlait tout à l'heure, c'est pas la même chose d'être en Ukraine, sous les bombes, et d'être sur un plateau, sous la lumière. Comment on vit et comment on revient de terrain de guerre ? Nous, on a reçu ici pas mal de femmes qui ont été vos consoeurs, qui ont été sur l'Ukraine. Il y a à chaque fois, dans les interviews qu'on a faites avec Valérie, une blessure et un retour très compliqué, comme si on avait été sous drogue et remonté un peu comme ça, et que ça mettait beaucoup de temps. C'est votre cas aussi ? Effectivement, il y a une adrénaline très particulière quand on part sur des terrains de guerre. Adrénaline qui est due à notre travail, parce qu'on doit rendre des sujets... Pression plus prise de risque. Plus cette adrénaline, effectivement, due à la dangerosité, quand on est sous les roquettes du Hamas ou quand on est sous les bombes russes à Kiev. On travaille dans ce contexte-là. Donc oui, effectivement, une adrénaline qui peine à redescendre. Et quand on rentre, il faut repasser de la casquette de grand reporter à la casquette de journaliste au bureau, à la casquette de mère de famille parfois. Et tout ce qu'on voit sur le terrain, on a le filtre du travail pour, effectivement, qu'on n'en devienne pas malade. Mais on a de l'empathie aussi. Il y a des choses, il y a des rencontres, il y a des images qu'on... Vous avez encore des contacts, justement, avec les gens que vous avez rencontrés à Kiev ? Je garde contact avec mon fixeur, Ivan. Le fixeur, il faut rappeler aux gens... Alors, le fixeur, c'est notre... C'est lui qui vous aide, qui traduit, qui vous introduit. C'est notre guide plus-plus, quoi. Guide ukrainien ou local. C'est un guide ukrainien qui est sur place, souvent, et en l'occurrence, c'est le cas d'Ivan, qui, à la base, était cinéaste, vidéaste, et qui s'est transformé en fixeur. Donc, oui, je garde contact. Idem pour notre fixeuse en Israël. Il continue à faire du fixing, donc à être... Non, mais lui, de la situation, il vit quoi en ce moment ? Il vit quoi en ce moment ? Eh bien, il a dû... Parce qu'hier, on a vu qu'il y avait des hôpitaux qui avaient été bombardés. Lui, il est basé à... Les Russes ont bombardé l'hôpital pour enfants. Un hôpital pour enfants. Lui est à Kiev, et quand il va sur le terrain, dans l'Est, le terrain où ça se passe vraiment, où les Ukrainiens sont vraiment sous les bombes, il ressent un peu une différence, une espèce de schizophrénie entre ce que les gens peuvent vivre, en tout cas la jeunesse un peu fortunée à Kiev, qui a l'impression que la vie a presque repris complètement, et sur le terrain où les Ukrainiens de l'Est vivent sous les bombes. Et donc, il a l'impression vraiment, lui, d'être utile quand il va aider les journalistes. Oui, il y a un décalage, en fait. Il y a un décalage. Et puis c'est ça la réalité de l'actualité, c'est-à-dire que, ce qui est vrai, comme vous venez de le dire, il y a 48 heures, tout d'un coup, 34 missiles sur le pays, dont des hôpitaux, et là, à nouveau, on se dit, on croyait être revenu dans une certaine paisibilité toute relative, et puis en vérité, c'est la violence. Qu'est-ce que vous avez appris, en province, dans les régions, Bordeaux, Toulouse, pour M6, vous y étiez à la fois GRI et présentatrice ? Oui, j'y étais surtout GRI. GRI, c'est ça ? J'ai commencé GRI. Alors, GRI, pour nos auditeurs, les journalistes, reporteurs d'images. Vous avez la caméra et le micro. GRI, c'est journaliste, reporteur d'images, c'est caméraman. Mais on fait tout. Aujourd'hui, les GRI font parfois tout. Ils font l'interview, ils écrivent le montage. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les GRI triqualifiés, parce qu'il y a trois qualifications, le tournage, l'écriture et le montage. Les vrais journalistes complets. Voilà. Les métiers le plus dur, peut-être. Je suis GRI, je suis triqualifiée aussi, et j'ai commencé en région. C'est la meilleure école, et je suis vraiment très, très admirative de tous les journalistes en région qui font énormément de routes, qui ont des contacts locaux sur place. Ils sont très implantés, et c'est déterminant. Ils sont très implantés, et ils font le journalisme au sens promu. C'est la foire à la saucisse, et faire... Non, mais il ne faut pas avoir de mépris. Non, 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 mais il n'y a pas de... D'abord, la foire à la faubrisse, ça peut être très sympa. Je n'ai jamais dit le contraire, mais ils se creusent la tête pour essayer de trouver... Oui, ce n'est pas non plus parfois des sujets passionnants. On n'est pas toujours à Matignon, quand on est à Bordeaux ou à Toulouse. Non, enfin, je ne suis pas d'accord. Par exemple, Lille, ils doivent couvrir la politique. Donc là, hier, ils étaient à Béthune, par exemple. Lille, il y a aussi du fait divers, parfois. Par exemple, moi, j'ai été très frappé par le fait que certains bureaux de France 3, régionaux, mais surtout, c'est beaucoup de bureaux d'M6 qui ont révélé de fait, en leur donnant la parole, la fragilité, pour rester poli, de nombre de candidats du Rassemblement National qui ne pouvaient pas sur les plateaux enchaîner plus de trois phrases, enfin, deux phrases souvent. Ça, c'est venu des bureaux d'M6 qui ont fait leur métier simplement en mettant une caméra, un micro, invité en plateau, les candidats. C'est très important, la région. Et pourquoi c'est possible ? C'est parce qu'ils sont à proximité, ils sont implantés, ils sont en région. Et certes, parfois, il y a des sujets, par exemple, beau temps, beaucoup plus léger. Je vous déquinais, vous vous doutez. Oui, bien sûr. On aime tous les saucisses. On aime tous les saucisses. C'est ça. Mais ils sont vraiment implantés parmi les Français et ils sont à leur contexte. Ils sont en première ligne de l'information. Et c'est la meilleure école. Alors, j'ai une question primordiale, voire quasi la plus importante de cette interview. J'ai peur. Comment vous serez habillée pour votre première ? Je ne sais pas du tout. Alors, est-ce que ça, on se prend la tête ? Parce que, justement, on parlait au début avec Thierry, le fait que vous soyez debout. On a reçu ici pas mal de gens, entre autres sur les chaussures, le choix des chaussures et autres, qui sont très observés par les téléspectateurs. Est-ce que vous avez choisi votre tenue ? Et est-ce que vous savez quelles chaussures vous avez portées ? J'ai fait un premier essayage hier. Donc, j'ai plusieurs choix de tenue. Je ferai un autre essayage avec le look complet. Mais honnêtement, pour l'instant, je ne suis pas tellement concentrée sur ça. Je suis vraiment concentrée. Là, je fais une semaine de training, d'entraînement, pour être le mieux possible. Oui, décontracté. Parce qu'il y a une très forte pression quand on démarre. C'est une bonne question. sur les chaussures. Parce qu'effectivement, nous faisons de la télé. Et je sais que ma mère, par exemple, j'ai toujours une remarque sur comment je suis habillée. Ce ne sera pas en basket. Et que ce ne sera pas en basket. Et moi, je voulais vous demander, justement, puisque vous parlez de votre maman, qu'est-ce que vous lui dites quand vous partez en Ukraine ou en Israël ? Est-ce qu'on est tenté de dire adieu ou pas ? Ah non, bien sûr que non. Ah non, je ne lui dis pas adieu. Je lui dis au revoir. Eh bien, nous, on vous dit bonjour et pas au revoir. On sera tous à 19h45 le lundi 15 juillet devant M6, devant en effet le 19h45. Et avec toi, la France ! Cyrielle Stadler est très notre invitée à l'instant dans Sud Radio Média avec Gilles Gansman. Cyrielle Stadler, le sourire de l'été pour l'info. Elle va remplacer Xavier Demoulin pendant cinq semaines sur M6. On ne vous dit rien, mais on vous dit tout. Vous connaissez les règles, la superstition dans le métier. On est ravis de vous avoir accueillis. Et les auditeurs de Sud Radio auront apprécié votre sourire qui passe à l'antenne. A tout de suite. On se retrouve sur Sud Radio pour la suite de Sud Radio Média avec Gilles Gansman. Sud Radio Média, Thierry Guerrier, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Alors, Sud Radio Média, avant, mettez-vous d'accord dans quelques instants avec nos quatre chroniqueurs. Mais avec Gilles Gansman, nous avons le grand plaisir d'accueillir une autre invitée. Ce matin, c'est Caroline Delage, journaliste, productrice. On va parler de foot féminin et d'un doc. Amandine, vous êtes la productrice de Haut Tableau. Cette société de production, Caroline Delage. Et on va parler de ce documentaire. Gilles Gansman l'a vu, lui, en détail. Et c'est passionnant. On va parler de foot féminin. Et oui, parce qu'en fait, ce n'est pas un portrait d'Amandine qu'on connaît tous. Alors d'abord, attends. Non, non, on ne connaît pas tous Amandine. Il faut rappeler qui est Amandine Henry. Allez-y. Rappelons-le. Amandine Henry. Grande footballeuse, ancienne capitaine. Une des meilleures joueuses du monde. Oui. Ancienne capitaine de l'équipe de France. Tout est dit. Qui a tout gagné avec l'Olympique Lyonnais. Et qui est partie, on la suit, dans un moment très particulier de sa carrière, à 34 ans, alors qu'elle aurait pu se reposer sur ses médailles. Finalement, non, elle décide de se réinventer, de revenir à nouveau au top. Et pour ça, elle va le faire aux Etats-Unis, dans un très jeune club à Los Angeles, qui a été fondé et financé par des femmes, dont Nathalie Portman. C'est un nouveau départ, en fait, pour revenir au top, pour revenir en bleu, avec l'objectif JO, là, qui approche. Oui, c'est ça qui est l'histoire. Et c'est assez incroyable. C'est qu'on la voit déjà avec son papa et son homme partir. Vous la suyez vraiment dès l'aéroport. Et on découvre que les Américains sont des fervents amateurs de football, de soccer, comme on dit là-bas. Mais féminins. Mais féminins. Les femmes sont meilleures que les hommes aux Etats-Unis. Oui, exactement. Et c'est même, vous l'avez dit, Nathalie Portman et d'autres Américaines qui ont financé. Il n'y a que des femmes qui dirigent le club. Et alors là, elles découvrent qu'on a la culture de la gagne, en fait, là-bas. Ce n'est pas de la charité, le foot féminin. C'est ce qu'elles disent. C'est vraiment une totale autre mentalité. Et ça, dès le plus jeune âge. Parce qu'à l'université, les filles font du foot. Il y a un vrai championnat presque professionnel à l'université, qui est juste avant le stade pro, qui est retransmis à la télé. Il y a 20 000 personnes dans les stades pour voir les matchs de foot féminin. Donc, c'est une culture tout autre, avec une ferveur incroyable. On investit dans le foot féminin, on investit dans les joueuses. C'est ce qu'elles disent. Et c'est du sérieux, quoi. C'est un business. Est-ce qu'on peut considérer qu'aux Etats-Unis, finalement, les femmes dans le sport ont pris sur les collectifs, le sport collectif, leur revanche sur les hommes, via le soccer, alors que les hommes écrasent tout dans le basket, écrasent tout dans le foot américain, le football américain, évidemment, dans tous les sports collectifs américains, et le baseball en particulier. Donc, est-ce que c'est la façon dont elles ont pris leur revanche ? C'est là où elles s'expriment, c'est vrai. C'est le pays roi pour le foot féminin. Les Etats-Unis, les femmes sont payées au moins autant que les hommes. Ah ouais ? Et elles sont championnes du monde, elles gagnent toutes les compétitions, elles sont bien meilleures que les hommes dans les compétitions internationales. Et en plus, elles ont une façon très différente de jouer que ce qu'on a l'habitude en France et en Europe, très, très physique, très athlétique. Et c'est ça aussi qu'Amandine est allée chercher. Et dans le doc, à un moment, on lui fait comprendre qu'un bon match, c'est pas simplement bien jouer, mais c'est surtout de gagner. Oui, c'est vrai qu'il faut marquer des buts. Et nous, on peut dire, c'est vrai qu'on se dit des fois, les matchs sont ennuyeux ou qu'il n'y a pas beaucoup de gestes techniques. Là-bas, il faut les deux. Il faut les gestes techniques et gagner. Et elle, au départ, quand elle ne va pas être sélectionnée, ça va la miner, en fait. Oui, parce qu'elle arrive sur blessure. Elle était forfait à la Coupe du Monde féminine sur blessure. Donc, une grosse déception. Elle a été écartée de l'équipe de France pendant au moins deux ans et demi. Après avoir ouvert... Il y a eu d'autres sujets aussi. Elle a été écartée pour des raisons de polémiques. Exactement, parce qu'elle était capitaine de l'équipe de France. C'est elle qui a ouvert la parole contre la sélectionneuse, qui a dit des choses. Et puis, elle a été bannie d'équipe de France pendant plus de deux ans. Puis après, c'est Hervé Renard qui a pris la suite. Elle est revenue en bleu, mais elle était blessée à la Coupe du Monde. Donc, énième déception. Et elle arrive aux Etats-Unis blessée. Elle se remet en forme. Elle se remet au niveau. Et il y a ce premier match où elle devrait jouer. Et elle reste sur le banc de touche. Elle a la déception. Elle est dingue. Dans Sud Radio Média, le supplément Média, on est avec Caroline Delage, productrice de ce documentaire, ce doc, Amandine, sur la meilleure footballiste du monde, Amandine Henry. Est-ce que c'est un documentaire, un doc biographique ? Est-ce que c'est une histoire du football américain, du soccer américain, donc du football féminin américain, ou est-ce que c'est un documentaire sur une expatriation ? C'est quoi, en fait, ce doc ? Alors, c'est une narration très particulière et je salue le regard vraiment très joli de Chloé Garel, la réalisatrice, qui a fait ce film. Et volontairement, ce n'est pas une journaliste sportive, Chloé Garel, c'est une réalisatrice de documentaire. Et on a voulu raconter cette partie de son histoire, vraiment cette expatriation aux Etats-Unis. Ce n'est pas sa première, elle a déjà joué avec Portland, Amandine Henry, donc elle connaissait un peu les Etats-Unis, elle avait tout gagné avec Portland. Elle était championne des Etats-Unis. Oui, elle avait gagné le championnat et les play-offs, parce que là-bas, il n'y a qu'une seule ligue, mais les six meilleurs clubs du championnat disputent des play-offs, une sorte de championnat interne, et c'est encore plus prestigieux que de remporter le championnat américain. Donc, elle connaissait les Etats-Unis, et vraiment, c'est ces moments-là qu'on voulait raconter, cette résilience, cette force de caractère, où est-ce qu'elle va puiser cette énergie, cette volonté pour revenir, malgré tout, à 34 ans, pour... Elle joue tout le temps à Amandine, il n'y a que ça qui l'intéresse dans la vie, jouer, 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 il n'y a que le foot qui la rend heureuse. Elle a commencé à 4 ans, elle a commencé hyper jeune, elle ne joue qu'avec des garçons. Oui, on voit des photos d'elle, avec des équipes de garçons. Elle vient des Hauts-de-France, elle est ch'tie. Elle est de Lille, oui, absolument. Vous savez ce qui m'intéressait le plus dans le doc ? C'était son mari, parce que d'un seul coup, Karim, il est assez incroyable parce qu'il est embarqué dans cette histoire et d'habitude, c'est vrai que c'est souvent entre guillemets la femme qui suit le mari. Là, c'est le mari qui arrive dans la ville, qui dédie sa vie. Au début, il a un passeport pour l'accompagner, il n'est pas sûr de pouvoir rester dans le pays. Et alors lui, c'est aussi son soutien, enfin c'est assez étonnant le rôle de... C'est fondamental pour Amandine, ses proches, son père, qui depuis la France se lève à 4h du matin pour la voir jouer à la télé, regarder tous ses matchs, elle l'appelle avant chaque match, après chaque match, elle lui parle tous les jours. Entre les Etats-Unis et la France. Son père a un rôle absolument fondamental et Karim, son compagnon, qui est là, à la fois son amoureux, mais son conseiller, son agent, son soutien, son fan numéro un, enfin il fait tous les rôles. Et lui, est avec elle. Qui l'a su partout. Qui l'a su partout. C'est un doc étonnant qu'il faut regarder évidemment sur MyCanal, vous pouvez aller le voir cet après-midi ou ce week-end, c'est vraiment un travail étonnant. Comment vous l'avez contacté et parce qu'il y a déjà eu des docs sur Amandine, comment vous lui avez vendu le projet et comment elle a accepté de jouer le jeu, d'avoir une caméra presque tout le temps sur elle ? En fait, on l'a rencontré avec Chloé Garel parce qu'on avait fait une série magazine qui s'appelle Vite en Sac, vous nous aviez reçus d'ailleurs je crois, pour en parler, où on ramenait des personnalités dans leur ancienne école ou collège ou lycée pour parler de cette période charnière qu'est l'enfance, l'adolescence et la scolarité. Et donc on avait fait un numéro avec Amandine Henry et Chloé avait noué un lien de confiance avec elle et avec son papa déjà parce qu'on avait besoin de la famille pour aller chercher des souvenirs, Madeleine de Proust, etc. Et donc avec Yvon et Amandine et l'agent d'Amandine et même Karim déjà, c'était noué cette relation et le lien s'est renforcé et je trouvais que c'était un personnage fascinant, je trouve que c'est un rôle modèle, elle est inspirante, Amandine, on a besoin de ces rôles modèles-là pour nos filles et pour nous tous d'ailleurs et donc j'ai dit à Chloé je pense que ça mérite un documentaire et voilà, avec le temps, le lien s'est créé et elle a voulu faire avec nous. C'est un personnage pareil, c'est en effet ça mais j'ai cru comprendre que le documentaire montre que l'intégration ne s'est pas passée facilement alors même que pourtant elle avait déjà été 2016-2017 et jouée à Portland. Elle arrive comme une star et qu'est-ce qu'il y a ? Racontez-nous un peu ce qu'on peut voir dans l'intégration. Le club a des résultats, la coach qui est nouvelle quand elle arrive parce que le club il n'a que deux ans et il est en train de remporter des victoires, il y a un certain équilibre entre les joueuses et Amandine, elle arrive, elle a beau être une des meilleures joueuses du monde, la coach ne veut pas tout de suite perturber l'équilibre de l'équipe et donc alors qu'Amandine est persuadée qu'elle va rentrer et elle ne rentre pas et là c'est un des moments pour moi les plus forts de ce documentaire où on vit tellement sa déception où l'équipe gagne pourtant le match et Amandine elle a une tête elle quitte le stade sans dire un mot complètement défaite parce qu'il n'y a que le jouet qui l'intéresse dans la vie et elle est tellement déçue. Petite question média, vous présentez le journal dans l'émission de William Lémergé Ah oui, rien à voir. Je pars sur les médias sur C8. Cet après-midi il y a l'audition de C8 à l'Arcom vous allez la regarder ? Je ne vais pas pouvoir la regarder malheureusement parce que je suis en tournage sur un autre documentaire pour Canal+, mais je vais suivre ça. Vous pensez que C8 ou C News peut perdre leur licence ou pas ? Je pense que ça fait partie des possibles puisque sinon il n'y aurait pas de process pour le renouvellement des fréquences et d'audition donc c'est quelque chose qui est sérieux je veux dire c'est pas simplement pour la forme mais je ne l'ai pas envisagé en tout cas moi je suis sur C8 tous les jours à l'antenne et l'émission William Amidi continue la saison prochaine et avec moi à l'info et je voulais savoir au tableau est-ce que ça va reprendre ? Est-ce que vous aimeriez avoir Jean-Luc Mélenchon face à des enfants ? Au tableau c'est cette émission de C8 où des enfants interview des hommes politiques des sportifs ou des artistes vous avez fait des coups avec ça formidable et c'est vendu dans le monde entier c'est dans 12 pays pour le moment on a un casting génial les gosses sont géniaux est-ce que ça reviendra avant la prochaine présidentielle ? pourquoi pas vous en avez envie je ne peux pas vous l'annoncer pour l'instant mais pourquoi pas et pas forcément qu'avec des politiques d'ailleurs je me suis rendu compte d'ailleurs parce qu'à la base c'est vrai que c'est une émission politique je l'ai créée pour ça pour casser cette langue de bois et aller chercher les personnalités politiques différemment grâce aux enfants et quand ce n'est pas des politiques je trouve qu'avec les sportifs c'est hyper intéressant aussi parce que c'est aussi cette catégorie de personnalité qui a un discours des éléments de langage une maîtrise un contrôle et je trouve ça très intéressant avec des sportifs donc j'aime bien cette voie-là aussi Quelle évolution ont fait certains pays où vous vous êtes dit ah mais ça c'est une super idée ce qu'ils ont fait ? Alors il y a vraiment une harmonie je veille à ce que le format Oui bien sûr J'y vais d'ailleurs à chaque adaptation dans chaque pays Vous êtes flying producteur pour nous éditer En tout cas je suis en conseil à la fois pour les aider à mettre en place ce travail avec les enfants qui est très particulier et pour vérifier que le format est bien respecté Il n'y a pas vraiment d'innovation si ce n'est parfois dans des exercices pratiques au-delà des questions on a toujours des exercices pratiques etc. Donc il y a eu quelques idées des bonnes idées mais il y a des pays qui sont 100% politiques c'est-à-dire qu'avant un rendez-vous électoral il faut passer au tableau c'est le cas de la Finlande qui a fait deux saisons en Finlande pour les élections législatives pour les élections présidentielles Incroyable Et il y a des pays qui ne font pas du tout de politique qui préfèrent recevoir des personnalités c'est vraiment c'est selon quoi Au Pays-Bas il n'y avait pas eu de politique du tout en Italie c'était un mixte donc voilà je laisse libre chaque production Caroline Delage vous êtes journaliste vous êtes productrice vous êtes présentatrice vous êtes casteur en quelque sorte vous allez chercher aussi les gens qu'est-ce que vous préférez dans toutes ces facettes du métier ? moi je produis ou je suis journaliste pour essayer d'avoir un impact sur la société je ne produis que des contenus à impact c'est ça qui m'intéresse je ne produis pas pour produire et ça marche et oui chacun à son niveau là on est en train de faire un documentaire sur un hackathon qui est formidable qui ce sont des personnes en situation de handicap qui ont un problème concret et ils ont pendant deux jours une équipe d'ingénieurs de codeurs de développeurs que de la tech qui sont à leur service pour inventer et fabriquer un prototype qui va répondre à leurs problématiques et le groupe qui organise ça s'appelle TOM ça veut dire Tikkun Olam Makers Tikkun Olam c'est un principe biblique juif qui veut dire réparer le monde chacun son monde ça ne veut pas dire on va changer le monde on va sauver le monde mais si chacun peut réparer un petit bout de son monde déjà je pense que ça aide à construire une société différente et c'est un peu un principe que j'applique à nos productions Caroline Delage donc de Haut Tableau Productions qui produit ce doc Amandine sur Amandine Henry la plus grande en tout cas la meilleure footballeuse du monde qui est française et qui joue aux Etats-Unis on était ravis avec Gilles Gansman sur MyCanal de vos raisons sur MyCanal et des certaines revises sur Canal Plus cet été mais avant tout sur MyCanal ravie de vous avoir accueilli dans un instant ce sera Mettez-vous d'accord avec nos 4 chroniqueurs qu'on va retrouver tout de suite après la pub c'est Sud Radio Sous-titrage ST' 501